wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vous présenter une vidéo sur fortnite battle royale donc sur les nouveaux skins parce que je vous ai présenté une vidéo hier de nouveaux skins mais je vous j'en ai oublié quelques-uns à vous montrer et je vais vous présenter aussi des nouvelles émotes et aussi je vais vous parler des nouveaux modes de jeu qui vont sûrement arriver très bientôt alors première chose je vais vous parler des skins gratuits aussi parce que j'ai oublié de le dire en fait sur twitch prime vous pouvez avoir des skins gratuits comme je vous montre à l'écran vous avez deux skins donc celui qui a la cagoule il est légendaire donc il vaut 20 euros normalement et là pour l'abonnement twitch prime vous l'avez gratuitement alors il ya aussi un planeur et quatre petites émotes que vous gagnez dès que vous êtes au twitch prime que vous avez associé votre compte switch prime voulait débloquer directement sur le jeu fortnite alors soit vous allez payer je crois que c'est 5 euros 5 euros le mois pour twitch prime ou soit vous pouvez bénéficier d'un mois gratuit à l'essai si vous avez une carte bancaire et vous pouvez le faire à chaque fois vous désabonner comme ça vous payez rien du tout alors moi je n'ai pas de carte bancaire à ma disposition donc je ne peux pas vous faire un tuto là dessus alors je vais vous rediriger vers la chaîne de zrk glitcheur qui lui a fait un tuto là dessus donc voilà je vous mettrai le lien en description n'hésitez surtout pas à aller le voir si vous voulez bénéficier des deux skins gratuits donc celui de droite je le trouve il est vraiment stylé alors maintenant je vais vous parler des nouveaux skins que j'ai oublié de vous parler hier alors il ya un skin dans les jeux voilà il ya un skin homme en rose voilà il n'est pas super ouf non plus moi je n'aime pas personnellement j'aime pas le rose et tout j'aime pas sa tenue mais voilà c'est un des futurs ce qui va arriver et il ya la même en femme donc la femme elle est déjà un peu mieux ça lui colle un peu mieux le rose mais bon après j'aime pas sa coupe de cheveux déjà pour ça que j'avais pas acheté la meuf agence secret je sais pas quoi avec cette coupe de cheveux j'aime pas trop c'est pas trop mon style donc voilà mais sinon ils sont elles est chouette quand même la meuf le mec moins mais la meuf elle est pas mal alors j'avais oublié de vous parler aussi d'un petit sac à dos qui va avec ben le skin dinosaure donc le petit ça est ce qu'on vous achèterez le skin dinosaure bas vous aurez directement le petit sac à dos avec donc voilà j'avais oublié de vous montrer ce que je savais pas qu'il y avait un sac à dos tout simplement et voilà donc là je vais vous montrer des nouvelles émotes qui vont sortir donc c'est des danses c'est des danses vraiment assez stylé j'ai l'impression donc celle tout à gauche vous voyez qu'il est couché donc je pense que ça va être une sorte de break aussi il va finir il va faire une danse de break mais il va finir couché donc voilà elle a l'air vraiment stylé je pense que celle là je la prendrai après il y en a un deuxième une move là franchement je pense que c'est épique ouais épique et franchement cette danse elle me fait trop penser à la danse de michael jackson à la vraie elle a l'air vraiment l'air bien bien franchement elle a l'air stylé je pense que je vais l'apprendre aussi et la troisième aussi franchement en fait moi j'ai un faible pour les émotes les émotes en fait les skins ça va bof il faut vraiment qu'ils me tapent à l'oeuvre mais les émotes m'attirent tous franchement c'est un truc de fou alors il ya le dernier à droite là i will love in the morning genre il va il va il va lancer des billets comme ça genre il est super riche franchement c'est trop stylé je kiffe de ouf donc voilà j'espère que seront pas trop trop cher mon vu le move au milieu il va c'est sûrement plus de 10 euros le bleu et les deux bleus peut-être entre 555 500 des bugs et peut-être 800 des bugs pas voilà je sais pas j'espère qu'ils sont pas trop trop cher je pourrais peut-être me faire plaisir alors maintenant je vais vous parler des leaks qu'ils ont dit enfin qu'ils ont été trouvés dans les codes source du jeu pc depuis la nouvelle mise à jour donc c'est délic de mode de jeu temps enfin prochainement qu'ils vont sortir prochainement sûrement bientôt je pense que ça va pas trop tarder alors on commence par le 5 x 20 donc 5 points tout simplement c'est 5 équipes de 20 qui vont s'affronter qui vont s'affronter ce mode de jeu a vraiment l'air pas mal du tout alors ensuite blitz je vous en avais déjà parlé ou auparavant je pense que blitz c'est des petits modes de jeu plus rapide genre des petits modes qui vont durer 5 10 15 minutes voire grand max donc voilà c'est ce que je pense pour les blitz alors il ya builder 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 c'est construction ou aucune construction donc voilà j'essaie de traduire et tout ça je me suis servi un peu de la vidéo de le zombie factory aussi je mettrai sa chaîne en description n'hésitez pas à aller la voir alors blitz lui je pense que ce serait des constructions plus de construction ou alors carrément aucune construction builder plutôt excusez-moi builder aucune construction pour builder ce serait assez ouf un un mode de jeu sans construction je pense que c'est plutôt ça mais je ne suis pas sûr du tout mais ça va être off et ça va être très difficile alors il ya faster ring faster ring qui est faster ring qui est une zone une zone qui se réduit plus vite voilà c'est un peu à peu près le même mode de blitz que le blitz c'est des parties qui vont être plus rapide parce que la zone basse va se fermer plus vite donc on va être plus vite mis en fight quoi on va devoir on va tomber dessus assez rapidement et tout voilà ça peut être chouette parce que franchement parfois des parties demeurent et tout c'est un peu un peu long Parfois tu n'as pas le temps de faire une partie ce serait bien qu'ils mettent des parties rapides mais qu'ils les laissent qu'ils les mettent pas en mode temporaire qu'ils les mettent vraiment un nouveau mode quoi un mode rapide quoi ce serait vraiment pas mal bon après je sais pas s'ils vont le faire je pense qu'ils le font exprès de pas mettre les modes définitivement alors voilà alors il ya faster ring je l'ai dit il ya high jump high jump c'est tout simplement pour faire des sauts plus haut par moi c'est comme ça que je le vois ou alors peut-être que en faisant des sauts plus haut ben on va pouvoir faire des sauts plus haut et peut-être qu'on n'aura aucun dégâts mais même sûrement ou alors tout simplement basse aucun dégâts de chute mais je pense plus que ça va être comme c'est jump pour moi c'est saut donc je pense qu'on va faire des sauts plus haut on va pouvoir passer peut-être un mur complet on va pouvoir le sauter ce serait vraiment pas mal ça pourrait changer un peu le gameplay ça pourrait être cool alors ensuite nous avons l'autre sat l'autre l'autre sa lutte l'autre sa lutte l'autre sa lutte franchement je sais pas du tout soit pour moi il n'y aura pas de l'autre ou soit tu en aura plus voilà c'est un peu d un peu des deux mais au début j'avais lu lost à l'août donc là je pensais perdu mais en fait c'est pas l'oste c'est l'autre sa lutte donc franchement je serai pas trop vous dire si vous avez une idée n'hésitez pas à le dire en commentaire franchement n'hésitez pas à dire si de quel skin vous pensez prendre quel mode de jeu vous intéresse ou quel mode de jeu vous pensez que ça va être voilà pour me corriger un vous n'hésitez pas franchement je serai ravi de lire vos commentaires alors maintenant on va parler de low ground low grave c'est tout simplement une gravité une gravité moins élevé donc ce que je pense dans cette gravité ben tout simplement soit je sais pas trop sur la lune si la gravité auto augmenter ou diminuer franchement je ne sais pas mais si c'est low enfin low je pense que c'est pas assez diminué mais est-ce que ça veut dire que la gravité sera plus importante donc on tourne quand on tombera on sera plus mal ou est-ce que on va pouvoir genre planer un peu comme ou comme sur la lune en même temps la saison 3 elle est basée sur l'espace donc ce serait possible très possible que on puisse faire des sauts vraiment en apesanteur regardez je vais lui mettre un noscope vous avez vu j'ai mis un noscope ma gueule voilà une très belle partie top 1 avec mon petit bahamut jedi c'est thibaut donc on a fait moi j'ai fait 7 kills au total on avait un nombre de 20 kills donc voilà très bonne partie c'est pour ça que je vous l'avais mis donc voilà je sais pas du tout pour low ground mais ce serait bien que ce soit un apesanteur un peu comme si on serait sur une lune franchement ça pourrait vraiment être pas mal en plus si il y aurait la gravité augmenté ou d'une enfin ouais je crois que c'est la gravité augmenté qui qui nous fait passer comme sur la lune mais s'il y aurait ça franchement ce serait bien parce qu'en fait les balles elle serait sûrement moins rapide mais si c'est si la gravité est plus importante donc on tombe plus vite ça voudrait dire que nos balles tomberait aussi plus vite tu aurais une plus grosse attraction terrestre donc les balles tomberait plus vite franchement je ne sais pas mais celui-là il va annoncer du lourd franchement ça va changer tout le gameplay un peu enfin voilà alors on va parler du plein gronde donc ça c'est attend cours de récréation ouais cours de récréation alors ça je sais pas du tout ce que ça va être un franchement cours de récréation franchement peut-être que quand on va tirer on aura des bruits un peu what the fuck quand on va toucher quelqu'un ça va peut-être faire des bruits what the fuck on va détruire un truc que ça va peut-être faire des trucs what the fuck un peu enfantin quoi tout ça pour voilà ça peut-être fun faudrait voir alors ensuite il ya requête un grenad bas ça c'est tout simplement le mode explosive qu'on avait déjà eu alors ensuite on a le shotgun ben ça c'est le mode shotgun franchement je suis là moi je trouve que ça va vraiment être bien parce que les gens ils vont devoir recher on va tous devoir recher et là on va pouvoir vraiment bien s'entraîner aux armes exploit aux armes de corps à corps donc les shotgun alors ce qui est ce qui est bien c'est dans le mode mort or massif moi j'adore ce mode parce qu'en fait plus j'y joue plus je suis bon à l'ascar parce que je tombe tout le temps sur des scar ou des trucs bah légendaire enfin non même pas épique non légendaire voilà et à chaque fois ben je m'entraîne parce que quand tu trouves une scar dans une partie normale ben t'as pas forcément le shoot qui suit donc voilà donc franchement j'aime bien le hors massif pour ça et s'il ya un mode shotgun ben je vais le c'est aussi comme ça je serai encore meilleur au shotgun voilà c'est comme ça un peu que je me sers des modes pour m'entraîner en fait tout simplement donc ça c'est cool alors sky supplie mais tout simplement là ça va être un vous voyez les largages qui tombent du ciel avec un gros ballon et ben je pense que là il y en aura genre peut-être toutes les deux minutes ou peut-être les trois minutes enfin je sais pas ils vont augmenter ça il y en aura un peut-être que aussi quand quand il y aura le bruit il n'y en aura pas que deux mais il y en aura peut-être quatre ou cinq de largage là justement je vais un largage en haut que bahamut va chercher ben c'est ça justement c'est ce genre de largage là alors franchement c'est c'est pas mal du tout on pourrait avoir du sale l'autre bon après ça sera pas changé beaucoup mais voilà il y aura beaucoup plus de l'autre comme ça parce que ces trucs là ils donnent vraiment du lourd franchement c'est vraiment bien donc voilà alors sneaky silencer ben c'est tout simplement le mode sneaky donc le mode silencieux que avec des pistolets silencieux tout en silencieux sniper only ben ça c'est le mode sniper uniquement bon après j'espère qu'ils nous mettront pas le code ni le magnum parce qu'en fait le bourlingueur ouais voilà c'est ça parce qu'après ben les gens ils vont plus jouer au snipe ils vont jouer au bourlingueur ce qui serait bien c'est qu'ils nous mettent la nouvelle m1 là qu'ils nous ont sorti avec les deux snipers ce serait parfait à la aller à la rigueur peut-être des des grenades ouais aller à la rigueur web pour des jeux pour déloger un sniper mais voilà c'est tout quoi alors solid gold ben c'est tout simplement le or massif qu'on a déjà là pour l'instant et le take to the sky le take to the sky qui serait un mode de jeu aérien enfin ce que je pense avec le jetpack voilà je pense que le jetpack va vraiment sortir pour ce mode de jeu parce que voilà c'est un mode de jeu aérien donc moi ce que j'entends par là bah ce serait le jetpack voilà en plus ils vont le sortir donc je pense que ce sera vraiment ça après c'est possible que ce soit un autre mode aérien sans jetpack mais je vois pas comment ou alors ce serait le mode où on touche pas le sol ce serait peut-être ça alors le take to the sky ouais je pense que c'est peut-être ça c'est genre on doit pas toucher le sol mais voilà c'est vraiment le mode je pense qu'il n'était pas le jetpack a été vraiment créé pour ce mode là je pense donc voilà alors uselt je pense que savent j'ai été traduire sur google et ils m'ont dit que c'était mauvais état donc je pense qu'on voit peut-être devoir spoon et en fait ben on va spoon et on va spoon en mauvais état donc on aura peut-être que 30% d'hp ou ouais je pense que ça devrait ça ou alors peut-être que carrément on aurait 1% d'hp vous imaginez on commence une partie à 1% d'hp ce serait terrible franchement ce serait vraiment épique ce serait ça augmenterait la difficulté c'est sûr mais ce serait quand même pas mal ce serait balaise donc voilà alors je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu j'essaie vraiment de me tenir au courant de toutes les infos news sur fortnite j'essaie vraiment de me faire une petite communauté fortnite parce que voilà ça marche du tonnerre fortnite en tant que youtubeur ben je dois pas louper ça et comme je suis un youtubeur qui fait les trucs que j'aime c'est un jeu que j'aime et c'est pour ça que je le propose donc j'espère que ça vous dérange pas trop de toute façon si ça vous dérange voilà moi je vous dis vous ne regardez pas les vidéos fortnite je fais toujours des vidéos call of duty parce que je suis fan de call of duty de zombies surtout alors voilà vous tracassez pas juste que je veux une petite communauté fortnite ça m'aidera ça aidera ça donnera un gros coup de pouce à ma à ma chaîne et ça m'aiderait vraiment beaucoup à évoluer là dedans aussi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc pour essayer de me faire évoluer sur youtube et me faire une communauté fortnite n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo sur plusieurs communautés à vos potes et tout pour me faire connaître ça me ferait extrêmement plaisir et sur ce ben abonnez-vous partagez l'inquié et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potes ciao peace